Sans transition, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, ou en tout cas, qui va vous concerner très bientôt dans votre vie quotidienne. Je veux parler de l'informatique, l'informatique au quotidien. Pour le moment, on n'en est qu'à des expériences, car c'est une période de mutation, mais très bientôt, ça deviendra une banalité pour nos enfants, pour ceux qui sont là-bas derrière moi et qui jouent en ce moment avec des jeux d'éveil. Oui, ça ne sera qu'une banalité. L'opération a été lancée hier par le ministère des télécommunications. Ça se passait, Georges Leclerc, en Picardie et en Ile-de-France. C'était l'annuaire électronique. C'est ça. Alors, l'annuaire électronique a déjà une histoire, ce n'est plus une expérience, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Quand vous voulez téléphoner, vous prenez un botin, si vous ne connaissez pas le numéro de votre correspondant, vous cherchez dans le botin. Eh bien, en Ile-et-Vilaine, depuis le début de l'année, au lieu de rechercher dans un botin qu'on n'a pas toujours, vous voyez tous les botins qu'il faut, on peut rechercher d'une façon différente avec ce que vous avez appelé, Noël, l'informatique au quotidien. Voilà la forme de cette informatique. C'est un mini-tel qui vous permet de trouver des numéros de téléphone, des réclames, les fameuses pages jaunes du botin, et de retrouver un certain nombre d'indications à partir soit du nom, soit de la localité et du nom, soit du prénom. Enfin, avec des renseignements incomplets, vous vous branchez sur un ordinateur qui va vous donner des renseignements complets. C'est aujourd'hui installé en Ile-et-Vilaine, je crois qu'il y a 40 000 abonnés, et ça s'installe maintenant. Pour un particulier courant, ce n'est pas absolument nécessaire. C'est plutôt un gadget que, pour moi, je trouve plus facile de prendre l'annuaire papier et puis de continuer. Ce qu'il y a, c'est appréciable parce que la mise à jour est rapide, en général, mais autrement, non. Et puis vous avez peut-être votre animé personnel. Voilà, les numéros courants, je n'ai pas besoin de les rechercher comme ça, spécialement. Oui, je travaille dans la micro-informatique, et pour moi c'est intéressant, en tant que commerçant, d'avoir accès à des listes d'adresses par profession, par exemple. Et pour cela, l'électronique m'intéressait beaucoup. Alors, vous voyez, deux réactions. Les uns ont bien compris, les autres ne l'utilisent pas, finalement. Mais on ne jettera pas les bottins à la poubelle, comme vous le voyez sur cette image. On va continuer à utiliser le papier et l'ordinateur. Alors, l'ordinateur, vous voulez une petite démonstration ? Ah, j'adore vos gadgets, j'aime bien voir vos démonstrations. J'ai une idée qui est de rechercher un monsieur qui s'appelle Joyeux, dont j'ignore l'orthographe exacte. Et je vais regarder, vous le voyez ici, si M. Joyeux, que je connais, qui habite bien à Paris, peut se retrouver dans cette annuaire électronique, qui n'est qu'un ordinateur des postes de télécommunications, à l'autre bout de la ligne. C'est mon téléphone qui a permis de l'appeler. M. Joyeux, me dit-on, il y en a 80 comme ça. Alors, si je regarde la liste des 80, je vais bien sûr trouver des noms avec des orthographes voisines, qui m'ont rectifié un peu parce que je ne le savais pas, mais je ne vais pas vous défiler les 80. Alors, souvenons-nous, M. Joyeux, comment s'appelle-t-il de son prénom ? Allez, je vous le dis. Allez-y. Il s'appelle Noël. Pourquoi pas, ça c'est gentil. Joyeux Noël. Alors, je tape donc Noël. Et cette fois-ci, l'ordinateur va peut-être me le retrouver plus facilement. Et Joyeux Noël, effectivement, c'est ce monsieur, j'espère qu'on ne l'ennuie pas trop parce que c'est un nom véritable, qu'on a appelé dans un botin véritable, M. Joyeux Noël. Donc, je ne veux pas cacher son numéro de téléphone. C'est un monsieur très gentil qui nous a permis de faire ses démonstrations. Bien. Alors, Georges, vous avez demandé à M. Bouvier, de la direction des télécommunications, de venir à Antenne de Midi pour nous expliquer ce que vous comptez faire dans les années qui viennent. Est-ce que ça va se développer vraiment ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puisque ça a commencé dès maintenant en Ile-et-Vilaine, en Pays-Gardien-Île-de-France, comme disait Georges Leclerc, la suite va venir très rapidement puisque, comme nous l'annonçait le ministre des PTT hier, tous les conseils régionaux de France ont demandé l'arrivée de l'annuaire électronique. Ça va donc se poursuivre en Ile-de-France, en Bretagne et en Picardie. Ensuite, la Basse-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, le Rennes. Vous voyez, je fais tout le bon tour de France. Et ensuite, on arrivera... Bordeaux aussi, Noël. Ne vous arrêtez pas. Alors, M. Bouvier, la question que l'on se pose, on se dit, bon, il va y avoir des ordinateurs électroniques, maintenant, enfin, des annuaires électroniques. Que va-t-on faire des gros annuaires ? On va les recycler ? Qu'est-ce qu'on va faire ? D'une part, déjà, oui, on les recyclera, puisqu'il faut bien pouvoir toujours produire, puisque tout le monde n'aura pas, en même temps, l'annuaire papier. Donc, en attendant cette généralisation, eh bien, le développement de l'annuaire électronique à ceux qui le souhaiteront, et ensuite, le maintien de l'annuaire papier. Ça coûte cher de se brancher sur ce système ? Eh bien non, puisque ce terminal est mis en place, je ne veux pas dire gratuitement, pour les abonnés au téléphone, ça remplace l'annuaire papier, et ensuite, eh bien, il y a le coût de la communication téléphonique pour les gens qui appellent à l'extérieur, des numéros de téléphone à l'extérieur du département. Puis ce terminal sert aussi à autre chose, il faut quand même le dire, puisqu'il y a des enfants ici. Avec le Minitel, on peut jouer, on peut appeler des informations pratiques, des organismes de vente par correspondance, on peut faire de la formation. Et puis, si je suis une entreprise, eh bien, je peux l'utiliser pour une formation interne, pour la gestion interne de l'entreprise. Voilà ce qui est important dans cette arrivée de la télématique en France. On plonge directement dans la galaxie Marconi. Peut-être pas, Gordon. Bien, nous allons maintenant...